Alors donc, ce qui se passait chez toi, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut arriver, je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passait chez toi, c'est que la couche alpha était activée, affichée, elle était affichée. On a deux colonnes en fait dans la palette des couches. On a la colonne de l'affichage et la colonne de l'activation. Et là, la palette des couches me montre que la couche alpha est visualisée par-dessus la photo, c'est le vert transparent. Mais je suis en train de travailler sur RVB. Et quand tu essayais de dessiner, ça ne marchait pas, ce n'est pas ce qu'il fallait. Il faut donc bien faire attention à ce que ce soit la couche alpha qui soit activée, en plus d'avoir toutes les couches affichées. C'est du Photoshop. Donc nous, on va avoir Photoshop et Illustrator pour débutants ensemble, mais pour débutants au niveau quand même pro. Donc il ne s'agit pas de faire de la formation Club Med pour de l'enseignement secondaire une heure par semaine. Ici, vous vous rendez compte qu'on essaie quand même d'aller assez loin au niveau vision professionnelle. Mais donc, on va souvent utiliser Photoshop et Illustrator en même temps. Parce que c'est la bonne manière d'utiliser ces logiciels en même temps. On a souvent la question, quand est-ce que Adobe va fusionner les logiciels Illustrator et Photoshop ? La réponse est jamais. Parce qu'ils ont intérêt à garder les choses simples en les gardant séparées. Ce qui n'empêche qu'on peut ouvrir la même image à la fois dans Illustrator et Photoshop et combiner les logiciels ensemble pour le même travail. La même image ouverte en même temps dans les deux logiciels. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on verra, notamment pour la vectorisation couleur. C'est super important.